Bonjour et bienvenue dans notre émission questions aux experts, une émission que vous, internautes abonnés de Pourquoi Docteur, vous regardez en direct et surtout à laquelle vous pouvez participer en posant vos questions grâce à la boîte de dialogue située en bas de votre écran. Nous allons parler aujourd'hui des régimes véganes et végétariens. Ont-ils des bénéfices ou présentent-ils des dangers en termes de santé ? Et nous sommes pour cela en compagnie du Docteur Patrick Sérogue, nutritionniste. Bonjour Patrick Sérogue. Bonjour. Durant 20 minutes, vous allez répondre à toutes les interrogations de nos internautes sur le sujet. Et pour commencer d'ailleurs, une première question. Est-il exact que les protéines végétales n'apportent pas tous les nutriments nécessaires à notre santé par rapport à ce que peuvent apporter les protéines animales ? Les protéines végétales peuvent apporter tous les acides aminés essentiels à la condition de bien mélanger les légumineuses d'un côté et les céréales de l'autre. Le problème, c'est que la variété de ces protéines végétales est assez réduite et donc la monotonie s'installe très facilement. Et donc sur le long terme, c'est très difficile en fait d'avoir cette complémentarité quotidienne. Alors justement, puisque vous parlez de long terme, on a une question. Quel est le recul dont on dispose pour juger aujourd'hui des effets des régimes végétariens et véganes sur l'organisme ? Alors il y a des études qui ont été faites pendant de très nombreuses années et qui montrent effectivement des effets bénéfiques au fait de manger végétarien. Je ne dis pas de manger végane. Attention, c'est bien différent. Mais là, il y a effectivement des effets bénéfiques sur la santé. C'est quoi justement pour vous la différence entre végétarien et végane ? Quand on est végétarien, on peut manger des produits issus des animaux, des œufs, du lait, du fromage. Et dans ce cas-là, on n'a pas du tout les carences que l'on peut voir chez les végétaliens qui, eux, excluent complètement tout produit dérivé de l'animal. Alors on dit qu'être végétarien protège des maladies inflammatoires chroniques. Est-ce que c'est vrai ? Alors, effectivement, être végétarien peut diminuer les maladies inflammatoires. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on va consommer moins de produits qui vont engendrer une inflammation nécessaire dans notre corps. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin d'inflammation pour survivre. Mais de manière modérée, il y a moins, par exemple, d'oméga-6 qu'on va trouver aussi dans certains produits animaux. Et on va engendrer, à ce moment-là, moins d'inflammation. Quels sont les aliments qui remplacent le mieux la viande ? Vous avez un petit peu répondu, là, avec les céréales et les légumes. Il n'y a pas d'aliments qui remplacent complètement la viande. Ça n'existe pas. Alors pourquoi ? Parce que, déjà, la vitamine B12 n'existe que chez l'animal. Et que, d'autre part, le fer qui est contenu dans les produits animaux est beaucoup mieux absorbé que les produits végétaux, même quand on est en insuffisance d'apport en fer. Alors justement, sur la vitamine B12, c'est la vraie carence qui peut intervenir quand on suit ce type de régime ? Alors c'est la vraie carence qui peut intervenir. Les végétaliens vous disent, mais ce n'est pas grave, parce que je vais complémenter. Alors oui, si vous complémentez de manière régulière en vitamine B12, vous évitez évidemment cette carence. Mais il faut savoir quand même qu'il y a autre chose aussi. C'est-à-dire que la qualité des protéines qu'on va trouver chez les animaux va aussi jouer dans un certain équilibre métabolique. Il ne faut pas penser uniquement que nous sommes des omnivores pour rien. Nous sommes des omnivores parce que nous avons besoin de cet équilibre infime, dont nous ne connaissons d'ailleurs pas tous les secrets, mais dont nous voyons quand même les bénéfices à long terme. Une série de questions sur d'autres effets de ces régimes. Est-ce qu'ils peuvent faire office de régime amégrissant ? N'importe quel régime restrictif ou changeant nos habitudes peut faire office de régime amégrissant, mais à court terme. Bien sûr, parce qu'à long terme, c'est très très difficile de maintenir une alimentation de type monotone. Plus vous allez réduire le nombre d'aliments que vous consommez, plus votre alimentation va vous sembler monotone, et moins vous pourrez la tenir longtemps. Et justement, j'ai une question très précise, quelle quantité manger lorsque l'on est végétarien ou végan ? Est-ce qu'on doit notamment suivre le même rythme avec deux ou trois repas par jour ? Oui, parce que quand on est végétarien, ou encore plus quand on est végane, on a besoin de la même quantité de protéines que quand on est omnivore. Donc en fait, si on a par exemple 70 kilos, il nous faut en moyenne environ 70 grammes de protéines par jour, il faut les trouver. Et ce sont des quantités souvent très importantes de légumineuses et de céréales qu'il faut consommer quotidiennement. Une question sur la viande. On dit que manger de la viande apporte de l'énergie. De quelle façon ? Quel est le processus par lequel la viande apporterait de l'énergie ? Tout ça, c'est, dirons-nous, beaucoup une illusion que nous avons. Bien sûr que n'importe quel aliment, du moment qu'il contient des calories, nous apporte de l'énergie. Mais l'énergie se retrouve avec des nutriments différents qui ont des fonctions différentes dans notre organisme. Les protéines, les glucides, les lipides apportent de l'énergie. Et donc, il faut un mélange de ces trois nutriments pour avoir, dirons-nous, la bonne énergie utilisable dans n'importe quel moment de notre vie. – Est-ce qu'il est possible de démarrer un régime végétarien ou végane du jour au lendemain, de façon sans transition par rapport à un mode d'alimentation normal ? – Oui, il est toujours possible. On connaît beaucoup de patients qui font ça. Et tout d'un coup, ils vont changer brutalement leur alimentation. Mais ils peuvent avoir des conséquences à court terme qui peuvent être assez désagréables. Par exemple, ils peuvent ressentir une fatigue. Surtout, je pense à une femme qui a des règles abondantes et qui va arrêter de manger toute viande ou tout dérivé de la viande et qui peut se retrouver avec une anémie qui mettra plusieurs mois à disparaître. – Et comment elle se compense cette anémie ? – Alors, on donne à ce moment-là les comprimés de fer, mais il faut savoir que les comprimés de fer sont mal absorbés par rapport à la viande et par rapport aux dérivés des produits animaux. – J'attends un enfant, justement, nous demande une internaute, dois-je arrêter d'être végétarienne ? – Non, si elle est végétarienne et non pas végétalienne, elle peut continuer, elle aura une supplémentation en fer qu'elle devra suivre de manière extrêmement précise et il faudra également la suivre en faisant de temps en temps une analyse de sang avec un dosage de féritine et de fer cérique. – Et une question un peu sur le même thème, peut-on allaiter son enfant lorsqu'on suit un régime végan ? – Alors, ce n'est pas conseillé pour les véganes parce que l'enfant a besoin d'une multitude d'acides aminés et c'est vrai que pendant cette période-là, la mère, bien qu'elle va en fabriquer, mais ne pourra donner la quantité nécessaire que si elle est elle-même bien nourrie. Donc c'est vraiment une période à ses limites où il vaut mieux que la mère ait un peu d'apport diversifié et qu'il ne soit parfois pas végane. – Restons aussi avec les enfants avec cette autre question, à partir de quel âge peut-on faire suivre aux enfants un régime végétarien ? – Il n'est absolument pas conseillé aux enfants, pour les enfants, de suivre un régime végétarien. Alors pourquoi ? Parce que la croissance, comme vous le savez, a des moments où le besoin alimentaire est extrêmement important et la diversification des nutriments capital. Donc il ne faut pas faire subir à nos enfants ce que nous pouvons, nous, supporter, mais qu'eux ne peuvent pas supporter. Donc il est tout à fait déconseillé, chez les enfants, d'avoir une alimentation végétarienne, végétalienne ou végane. – À partir de quel âge ? – À partir du moment où ils ont fini leur croissance, c'est-à-dire à partir de 18 ans. – Merci, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, cette émission est en direct, donc vous pouvez nous poser toutes les interrogations que vous avez sur ces régimes, à partir de la boîte de dialogue sur le bas de votre écran. Y a-t-il des traitements médicamenteux ou des traitements pour des pathologies qui interdisent de suivre un régime végétarien ? – Alors, oui, il y a des traitements médicamenteux en eux-mêmes, non, mais par contre, lorsque l'on a des maladies par exemple comme un cancer ou quand on a des maladies très inflammatoires qui vont nécessiter un apport alimentaire particulier, il y en a que ce n'est pas un bon moment pour faire ce type de régime-là, et surtout changer de régime si on ne l'a pas fait auparavant, car ça peut augmenter les risques. – Est-ce qu'on doit se mettre, c'est une internaute qui nous demande ça, sous surveillance médicale, quand on commence ce type de régime ? – Il faut s'assurer, avant de commencer un régime végétalien surtout et végane, il faut s'assurer qu'on n'ait pas de carence, ni en fer, ni en vitamine B1, ni en vitamine B9, ni également en vitamine B12, de telle manière à ce que le changement alimentaire ne provoque pas une aggravation des signes. – Et ce risque de carence, il doit être suivi en permanence, c'est-à-dire qu'on doit faire régulièrement des examens ? – Il doit être suivi de temps en temps, il ne faut pas exagérer, on n'a pas besoin tous les mois de faire une prise de sang, mais il faut quand même qu'il soit suivi de temps en temps, à partir du moment où on a dépisté effectivement une insuffisance ou une carence. – Je fais de l'hypertension, est-ce que cesser de manger de la viande est une solution ? – Non, quand on a de l'hypertension artérielle, diminuer sa quantité de sel est déjà un ajout, il faut voir quelle est l'origine également de cette hypertension artérielle, si elle est essentielle, en tout cas, ce n'est pas en arrêtant de la viande que ça diminuera la pression artérielle. – Peut-on se soigner avec des antibiotiques et ont-ils le même effet quand on suit un régime végétarien ou végan ? – À ma connaissance, il n'y a pas de différence, on peut très bien prendre des antibiotiques, même avec une alimentation végane, la seule chose qu'il faut absolument veiller, c'est l'apport en protéines suffisant. – Quels effets, nous demande un autre internaute, peut-il y avoir un régime végétarien sur la digestion ? – Est-ce que ça peut provoquer des troubles ? – Non, non, plutôt… Alors, la consommation de légumineuses qui contiennent plus de fibres et de céréales peut provoquer des ballonnements intestinaux et certaines personnes ne peuvent pas supporter une dose très importante de fibres. Pour cela, effectivement, ils peuvent avoir de gros, gros inconvénients et la vie devient très, très difficile. Pour d'autres, non. – Et dans ce cas, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? – Il faut arrêter ce type de régime parce que ces gens-là ne peuvent pas supporter une quantité de fibres aussi importante. – Un certain nombre de questions qui se recoupent sur un point bien précis, régime végane ou végétarien et alcool, quels effets ? – Il n'y a pas d'effet particulier, l'alcool n'aura pas d'autres effets, dirons-nous, plus délétères ou au contraire plus facilitateurs si on suit un régime végane, végétalien ou végétarien. – Je fais beaucoup de sport, est-ce que je peux devenir végétarien sans risque ? – Alors, le problème de celui qui fait beaucoup de sport, c'est qu'il doit augmenter sa quantité de protéines pour pouvoir simplement utiliser ses muscles et augmenter au besoin de sa masse musculaire. Donc, s'il réduit sa quantité de protéines parce qu'il n'arrive pas à manger les quantités suffisantes en protéines végétales, dans ce cas-là, son exercice physique est inefficace par rapport à ses muscles. Ça ne veut pas dire que sur le système cardiovasculaire, il n'y aura pas de bénéfice, mais au niveau musculaire, il n'aura pas, dirons-nous, tous les effets bénéfiques qu'il pourrait avoir s'il mangeait de la viande. – Il y a une perte de masse musculaire quand on suit des régimes végétariens, véganes ? – Alors, il n'y a pas de perte musculaire si on arrive à maintenir la quantité de protéines. Mais c'est là le grand problème, c'est qu'au début, on y arrive, et je vois bien que chez les patients que je suis et qui veulent manger de cette manière-là, ils ont beaucoup de mal à manger les quantités nécessaires pour maintenir cette quantité de protéines. Et effectivement, il y a une diminution de la masse musculaire. – Plusieurs questions sur un sujet qui, même sur un plan sociétal, peut poser problème. des repas végétariens sont proposés dans la cantine scolaire de mes enfants. Que dois-je leur dire ? – Le fait de prendre… Il faut voir que dans une semaine, il y a 14 repas. Les enfants vont au maximum 4 fois à la cantine. Ça fait 4 repas. S'il y a un repas ou deux repas par semaine qui sont végétariens, ça ne pose strictement aucun problème à l'enfant puisqu'il peut tout à fait se rattraper avec les autres repas. Par contre, si ça devient un dogme et au contraire, si on incite les enfants à manger comme ça et qu'ils influencent les parents, là, ça devient un problème de société. – Alors, question très parallèle, faut-il justement proposer ces régimes dans l'ensemble des cantines scolaires et au-delà d'ailleurs, peut-être aussi dans la restauration d'entreprise ? – Il n'y a aucune raison de proposer des régimes végétariens dans les cantines scolaires. Par contre, il faut proposer dans les cantines scolaires que l'on mange des légumineuses et des céréales comme complément à la viande, les œufs, le poisson que l'on leur sert. Ça, oui. – Une question de précaution. Doit-on sur les aliments propres à ces régimes signaler les éventuels dangers ou risques de carences ? – Alors oui, je pense que c'est utile pour les gens qu'on leur signale les carences puisqu'il faut qu'ils y veillent et il faut surtout prévoir une supplémentation s'ils continuent de manger comme ça. – On revient à la viande. À partir de quelle quantité peut-on considérer que l'on mange trop de viande ? – Alors ça va dépendre de l'âge, bien sûr. Quand on est un enfant de 8 ans, on va manger 50 à 60 grammes de viande par jour. Ça, c'est amplement suffisant. Quand on est un adulte, on peut manger 130 grammes de viande, mais pas plus. Et on peut très bien ne manger de la viande que deux à trois fois par semaine. C'est amplement suffisant. On n'est pas obligé de manger de la viande midi et soir, tous les jours. – Toujours à propos de la viande, est-ce que lorsqu'on la mange crue, c'est plus nocif que lorsqu'on la mange cuite ? – À partir du moment où les règles sanitaires ont été respectées, le fait de la manger crue n'est pas plus nocif, sauf qu'il faut savoir que la digestion est plus difficile avec les aliments crus qu'avec les aliments cuits. – Alors j'ai une question un peu presque polémique. Est-ce qu'il vaut mieux être végétarien ou végane, ou manger de la viande lorsqu'on sait qu'un certain nombre d'animaux, dont cette viande est issue, reçoivent des antibiotiques ou sont élevés dans des conditions sanitaires un peu particulières ? – Je dirais que c'est un débat personnel et philosophique finalement, parce que les animaux, aujourd'hui, on n'a jamais pu prouver qu'en mangeant de la viande, même tous les jours, à des quantités raisonnables, attention, il y ait quelconque effet sur la santé. On a démontré par contre que lorsqu'on mange en excès de la viande, là effectivement, ce n'était pas bien du tout pour la santé. – Quelque chose aussi un peu dans ce domaine, à quels excès en matière de nutrition poussent, selon vous, l'industrie agroalimentaire ? On sort un petit peu du débat uniquement sur végétarien et végane. – L'industrie agroalimentaire a été poussée par les distributeurs à fabriquer des produits de moins en moins chers. Pour que ça soit moins cher, on a introduit des tas d'additifs à l'intérieur pour donner du goût qu'on ne pouvait pas donner naturellement, pour donner une texture qu'on n'arrivait pas à obtenir avec les ingrédients. – C'est lesquels on a beaucoup parlé, du sucre notamment. – Oui, on rajoute effectivement aussi du sucre pour donner de la sapidité, on a rajouté du gras, donc le problème de l'industrie agroalimentaire, c'est en fait de s'adapter à la demande. Donc aujourd'hui, si on leur demande de faire des produits de meilleure qualité, ils le font, mais il faut savoir que ça coûtera plus cher. On ne peut pas payer un produit alimentaire très peu cher et avoir une grande qualité, c'est impossible. – Je vais subir une intervention chirurgicale avec anesthésie générale, dois-je signaler que je suis un régime végétarien ? – Oui, il faut le signaler, car à la suite de l'intervention chirurgicale, en fonction de l'importance et les conséquences de cette intervention, il faudra adapter une alimentation, et à ce moment-là, peut-être qu'on ne pourra pas manger les quantités souhaitables de céréales et de légumineuses et qu'il faudra substituer à ce moment-là avec d'autres produits. – Et pourquoi cette interférence par rapport à des régimes normaux ? – Tout simplement parce que les volumes nécessaires pour avoir les nutriments dont on a besoin avec les céréales et les légumineuses sont très importants. Et après une intervention chirurgicale, on n'aura pas assez faim pour pouvoir manger la quantité que l'on va proposer. – Une question qui ouvre aussi un petit peu le débat, quels sont les signes qui doivent alerter sur un dérèglement de l'organisme lié à l'alimentation ? – L'un des signes que l'on peut avoir, c'est d'abord une fatigue. Ensuite, on peut avoir une diminution de l'appétit. Et donc, déjà ça, ça oriente vers regarder un petit peu comment les gens mangent et la manière de pouvoir les aider à surmonter cette épreuve un peu difficile. – Existe-t-il des allergies connues aux légumes ou aux céréales qui composent les régimes végétariens ou véganes ? – Alors, très curieusement, il existe des allergies pratiquement à tous les aliments, mais en petit nombre. Il y a des gens qui… On découvre des allergies, effectivement, mais on découvre beaucoup plus souvent des intolérances. Et particulièrement, je trouve qu'il y a de plus en plus d'intolérances aux fibres, du moins à la quantité importante de fibres. Ça, oui. – Mais ça peut être justement un problème avec ce type de régime dans lequel les fibres sont très présentes et il n'y a pas forcément toutes les indications sur les produits qu'on achète ? – Oui, il n'y a pas toutes les indications, mais en fait, les gens vont subir très rapidement la difficulté de pouvoir les supporter. – Le lien entre surconsommation de viande et le cancer est-il formellement établi ? – Oui, pour des très grandes quantités de consommation de viande, comme on a connu 200 grammes midi et soir, il y a une relation, surtout au niveau du cancer du côlon. Ça augmente la fréquence du cancer du côlon. – À quelle dose prendre de la vitamine B12 ? On en parlait tout à l'heure, quand on est végétarien. – En général, ça va dépendre du taux qu'on va doser. On a des références uniquement pour les gens qui subissent des bypass, donc la chirurgie bariatrique, on sait qu'on va leur donner environ une ampoule, par exemple, toutes les deux semaines, mais ça va dépendre du niveau dans lequel ils ont en vérifiant sur les examens biologiques. – Une interrogation très concrète, j'ai des ballonnements depuis que je suis un régime végétarien. – Ça, c'est très fréquent. – C'est normal, quelle en est la cause ? – Oui, ça, c'est très fréquent. – Et quelle en est la cause ? – Le ballonnement, c'est simplement un excès de fibres. Donc, un des moyens de pouvoir subvenir à ça, c'est de les manger en purée, car en purée, on casse les fibres, et donc, à ce moment-là, on va avoir moins de douleurs. – Et est-ce que suivre un régime végétarien ou végan impose des limitations dans la quantité d'aliments que l'on ingère ? Est-ce qu'on peut faire un excès gastronomique en étant végétarien ou végan ? – C'est très difficile de faire un excès gastronomique, parce qu'en fait, il y a un rassasiement qui est assez précoce avec la quantité de fibres que l'on mange. Donc, en fait, c'est très rare d'avoir ces dépassements-là. – Eh bien, merci, Dr. Patrick Serog. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a encore beaucoup de questions sur ces sujets qui resteraient à poser et qui sont posées par nos internautes, mais on aura probablement l'occasion d'y revenir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour répondre à toutes ces questions. Merci à vous de votre participation et de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous le 24 octobre prochain pour une nouvelle émission « Questions aux experts ». Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada